Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler cinéma. En 2019, ils ont sorti au cinéma une nouvelle adaptation des 4 filles du Dr. March qui s'appelle Les filles du Dr. March et c'est un film que j'avais bien envie de découvrir mais pendant le confinement j'ai eu une idée. L'histoire se base donc sur un roman du 19ème siècle et forcément il a été adapté au cinéma de nombreuses fois depuis le 20ème. Du coup je me suis dit pourquoi pas regarder le plus d'adaptations possibles et de faire une comparaison en vidéo plutôt que de regarder que le dernier qui vient de sortir. Et cette expérience ça m'a aussi permis de me rendre compte de l'évolution du monde du cinéma des années 30 aux années 2010 il y a vraiment des différences assez incroyables que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou d'autres trucs. Du coup je vous propose une petite rétrospective de mon visionnage j'ai visionné en tout 6 adaptations de l'oeuvre A noter qu'il y a aussi une série sortie en 2017 que je n'ai pas pu visionner mais c'est une série BBC en général BBC sont vraiment très très bons pour les adaptations de classiques de la littérature anglaise je pense que c'est une super adaptation mais que je n'ai pas eu l'occasion de voir malheureusement si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en fin de vidéo. Petit disclaimer avant de commencer je n'ai pas lu l'oeuvre d'origine je vais vraiment donner un point de vue cinématographique sans pouvoir du coup comparer avec le matériau de base mais j'ai vraiment très 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 envie de lire le roman je pense que je vais le faire assez prochainement parce que cette histoire des filles du Dr. March vraiment c'est pour moi pour moi c'est vraiment une oeuvre très importante ça s'inscrit parmi mes oeuvres préférées même si je n'ai pas encore lu le roman mais je suis sûre que ce sera le cas quand même en tout cas au cinéma c'est vraiment une oeuvre qui me tient particulièrement à coeur c'est une oeuvre importante aussi dans le monde du féminisme et de la féminité tout simplement même en dehors de ça, ça reste une très bonne histoire dans son genre donc je vous encourage vraiment à vous pencher là-dessus et au niveau des films, je vais vous donner tout de suite mon avis avant de comparer les films je vais peut-être quand même vous raconter l'histoire en premier parce que tout le monde ne connait pas forcément les calculs du Dr. March en gros ça se passe au 19ème siècle et ensuite le quotidien d'une famille composée d'une mère et de ses 4 filles les 4 filles doivent avoir entre 12 et 17, 18 ans je ne sais pas trop, c'est jamais précisé en fait mais voilà en tout cas elles ont 20 ans grand max pour la plus âgée Jo c'est un petit peu l'héroïne emblématique de la saga c'est quand même un petit peu le personnage principal parmi toutes les soeurs elle a un esprit très libre, très indépendant son reste est de devenir écrivaine ensuite donc le quotidien de ses 4 filles comment se passe leur vie familiale comment chacune va évoluer petit à petit en fonction de son caractère et de ses ambitions c'est vraiment une oeuvre qui se concentre sur leur vie en société notamment avec leur voisin Laurie et son précepteur M. Lawrence avec qui la famille va nouer une amitié assez forte et il y a plein d'autres trucs qui gravitent autour je ne vais pas vous en dire plus pour pas tout vous dévoiler mais voilà en gros c'est une sorte de tranche de vie slash historique qui dépeint un mode de vie, une société avec un aspect familial vraiment très important très émouvant et aussi parfois très chaleureux mais parfois aussi un peu triste je vais donc commencer cette vidéo avec l'adaptation de 1933 réalisée par George Cucor évidemment c'est un film en noir et blanc et j'étais très surprise par cette adaptation je l'ai trouvé mais lumineuse d'une bienveillance mais profonde et je pense que des 6 que j'ai vu c'est vraiment celle qui est la plus chaleureuse et qui dé... c'est quoi le mot ? qui dégage le plus de good vibes les acteurs y sont également très bons malgré leur caractère tous différents on arrive à s'attacher à tous les personnages et j'ai trouvé qu'il y avait une alchimie particulièrement efficace entre Joe et Laurie dans cette adaptation vraiment très très efficace du coup c'est avec ce film là que j'ai découvert pour la première fois cette oeuvre et ça m'a fait beaucoup de bien de le voir j'ai vraiment apprécié ce visionnage le seul détail que je pourrais lui reprocher c'est que j'ai peut-être trouvé que c'était parfois un petit peu surjoué mais c'est peut-être dû aux jeux d'acteurs de l'époque je sais pas, c'était beaucoup plus théâtral en fait dans les années 30 et là c'est vrai que parfois les personnages bah justement sont un petit peu théâtraux dans leur façon d'être ou de parler mais voilà franchement j'ai quand même passé un super moment j'ai trouvé que l'actrice qui jouait Joe était particulièrement bonne dans son rôle mais voilà ils sont tous bien et j'ai eu un gros coup de coeur pour Laurie que j'ai vraiment mais tellement aimé dans cette adaptation je pense que si j'étais née à cette époque là et que j'avais vu ce film j'aurais eu tellement un crush dessus déjà là j'aime beaucoup et c'est vraiment un de mes personnages préférés de l'oeuvre et franchement dans cette adaptation il est super mignon super positif, super bienveillant en fait tout comme le film et j'ai vraiment kiffé donc clairement je valide cette adaptation et elle fait partie de mes coups de coeur ensuite j'ai vu l'adaptation de 1949 réalisée par Merivine Leroy et de tout le lot je pense que c'est celle que j'ai le moins appréciée cette version reprend beaucoup d'éléments de la version de 1933 mais en version beaucoup moins émouvante j'ai trouvé et surtout dans cette version j'ai vraiment pas aimé le personnage de Laurie alors que je vous avais dit que c'était un gros coup de coeur de base mais dans ce film là non ça passe pas du tout je vais vous donner un exemple qui contient un mini spoiler mais c'est pour que vous voyez en gros la différence dans la première version il y a une scène où Joe annonce une bonne nouvelle à Laurie Laurie est super content il est super enthousiaste il la prend dans ses bras et il lui dit waouh c'est trop bien tu vas devenir une autrice célèbre et oui il utilise le mot autrice je vous jure j'étais choquée en gros en anglais il dit autores je sais pas si ça se dit encore même en anglais ça m'a tellement surprise dans le bon sens en fait et y compris la réaction de Laurie alors que dans la version de 1949 il y a exactement la même scène sauf que là Laurie il est pas content je crois même qu'il la descend il la démonte en fait dans son délire rien que ça c'est pour vous montrer la différence entre les deux Laurie des deux versions le truc qui était quand même un peu mieux avec cette version je dirais que c'est qu'il y a des éléments de l'histoire qui sont un peu plus compréhensibles voilà la première on comprenait pas forcément tout d'un coup et là c'est un peu mieux mis en contexte en fait on passe au téléfilm de 1978 réalisé par David Lowell Rich c'est un téléfilm en deux parties qui au total dure trois heures c'est une version que je n'ai pas détestée mais que j'ai pas non plus spécialement aimée dans un premier temps c'est parce que le film dure trois heures et qu'il y a vraiment très très peu de détails ajoutés en fait c'est vraiment une version étirée avec une heure en plus par rapport au film précédent et du coup j'ai pas trouvé ça particulièrement pertinent l'intrigue tient vraiment très très bien en deux heures il n'y avait pas besoin de l'allonger en fait une heure de plus dans les détails et trucs ajoutés il n'y a pas que du mauvais des trucs qui sont pas mal mais franchement on pourrait s'en passer et je pense que c'est dans cette version que j'ai le plus aimé le personnage de James Lawrence peut-être ex aequo avec deux autres versions mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage dans ce film là alors que dans les deux films précédents il est quand même un petit peu attachant mais quand même un peu plus austère ou un peu plus en retrait alors que là c'était vraiment le petit papy trop mignon et super attachant maintenant dans les points négatifs c'est vraiment la version où j'ai le moins aimé Les Sœurs March malheureusement j'ai trouvé que Margaret était vraiment beaucoup plus prétentieuse que dans les précédents que Amy était également beaucoup plus méchante et que Bess était particulièrement effacée alors que Bess est quand même un des personnages centrales de cette histoire et que moi personnellement c'est ma sœur préférée et je vois également dans mes notes que j'ai marqué Men are fucked up du coup je pense qu'à part Monsieur Lawrence j'ai vraiment pas aimé non plus Laurie et les autres personnages masculins voilà je pense que c'est pas non plus un mauvais film et que si vous avez jamais vu aucune version des Sœurs March que vous commencez par celui-là ça vous posera peut-être pas de problème donc voilà comme introduction aux Sœurs March pourquoi pas j'ai envie de dire en termes d'histoire après en termes de personnages c'est pas ma version préférée on passe à la version de 1994 qui est je pense une des plus connues elle est réalisée par Gillian Armstrong qui est une femme donc c'est la première version des 4 filles du Dr March réalisée par une femme par rapport aux précédentes l'histoire est réappropriée c'est à dire qu'il y a pas mal de différences et de trucs qui divergent mais ça reste fait d'une manière vraiment efficace et qui ne m'a vraiment posé aucun souci ensuite la réalisation est vraiment belle et soignée je pense que c'est la première version où j'ai vraiment été subjiguée par la BO les costumes et les décors j'ai beaucoup apprécié cette version met aussi plus en avant les personnages d'Amy et Margaret qui jusque-là étaient assez mises à l'écart dans les versions précédentes quoique dans celle de 1978 elles commençaient déjà à être un petit peu plus là mais c'est vraiment à partir de celui-là que je dirais qu'on voit les 4 filles en fait à part à peu près égales j'ai également noté mise en avant du côté intellectuel des femmes mais je ne pourrais pas vous faire de précision sur ce point-là parce que je l'ai déjà vue il y a quelques mois du coup je ne me rappelle plus trop mais bon j'imagine que si je l'ai noté c'est que ça m'a vraiment marquée et qu'il y avait vraiment une évolution dans peut-être la façon dont sont présentées les femmes dans cette version-là par rapport aux précédentes même si attention je n'ai pas détesté du tout comment elles étaient présentées dans les précédents je vous ai dit pour l'instant j'ai apprécié toutes les versions à part celle de 1949 et enfin pour moi cette version c'est la plus émouvante de toutes celles que j'ai vues c'est vraiment celle qui m'a le plus pris au trip dans les bons comme dans les moins bons moments et voilà c'est celle qui m'a tout simplement le plus touchée on passe à la version de 2018 réalisée par Claire Niederprum je suis désolée je ne sais pas comment ça se dit comme vous le verrez sur les visuels c'est vraiment la reprise de l'histoire des 4 filles du Dr March mais adaptée à notre génération à nous j'avais peur de ce que ça pourrait donner que ce soit mal fait mais finalement j'ai été totalement séduite par cette version ils ont vraiment réussi à trouver les points qui devaient être modernisés et par rapport au personnage comment ça devait être fait je trouve qu'ils ont vraiment vraiment bien fait le job c'était totalement ça que je voulais voir une fois encore on a le droit à un super casting c'est peut-être le film où je suis le plus attachée aux sœurs je les ai trouvés vraiment adorables dans cette version les caractères sont vraiment bien respectés et c'est peut-être aussi la transposition à notre époque qui fait que je me suis un peu plus attachée aussi mais voilà j'ai vraiment adoré les sœurs March dans cette version particulièrement ma petite baisse d'amour les 4 sœurs sont toutes mises en avant sur un pied d'égalité même si forcément on voit toujours un petit peu plus ce Joe comme c'est la principale mais franchement on voit bien aussi les 3 autres j'avais aussi trouvé qu'il y avait des plans sur les personnages des plans rapprochés qui étaient absolument magnifiques et enfin on termine avec la fameuse adaptation de 2019 réalisée par Greta Gerwig à qui on doit le film Lady Bird d'ailleurs qui me fait bien envie mais je ne l'ai pas encore vue je dois avouer que j'étais au cours de mon visionnage assez dubitatif sur une bonne partie mais finalement elle a quand même réussi à me séduire une fois encore on a le droit à une réalisation impeccable que ce soit les décors, la bande-son particulièrement certains plans de caméra, les costumes aussi c'était vraiment fameux comme version j'ai vraiment apprécié le casting comme toujours super réussi je me doutais qu'il y aurait une part de féminisme un petit peu plus accentuée au vu de l'époque et j'ai redouté un petit peu ce moment j'avais peur que ce soit ce que j'appelle le féminisme de supermarché qu'il soit là pour faire vendre ou pour placer des grands discours féministes qui n'ont pas forcément de sens dans l'oeuvre mais finalement ça a été rajouté avec intelligence je pense particulièrement à 2-3 moments où qu'on a des discussions sur la place de la femme à cette époque là notamment sa relation avec le mariage pour les femmes le mariage c'était vital parce que voilà elles ne pouvaient tout simplement pas vivre sans mari puisqu'elles ne pouvaient pas gagner d'argent toute seule ou alors très 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 difficilement et dans des cas vraiment rares donc les femmes avaient besoin des hommes si elles voulaient avoir une vie confortable et dans cette adaptation c'est vraiment bien expliqué par des héroïnes donc elles ont peut-être un regard un petit peu plus lucide sur leur société elles sont un peu moins naïfs que dans les versions précédentes mais elles restent quand même voilà très touchantes et elles ne perdent vraiment pas de leur personnalité à part peut-être Amy on a vraiment moins insisté sur son côté un petit peu peste et capricieux elle fait beaucoup plus mature et réfléchie dans cette version en fait mais finalement ça n'a pas été pour me déplaire parce que j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à développer son personnage d'une manière vraiment sympathique d'ailleurs cette version est également la seule où qu'on voit vraiment un développement entre la relation de Amy et Laurie disons que dans les œuvres précédentes il y a une finalité à cette relation mais finalement on ne voit pas comment ça se développe alors que dans celui-là on comprend beaucoup mieux comment ils en sont arrivés là et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus touchant au final j'ai également trouvé qu'il y avait une vraie personnalité dans cette adaptation la réalisatrice y a vraiment mis sa patte et il y a des plans qui sont vraiment très émouvants et très familiales parfois c'est un petit peu bruyant, fouillis on a du mal à suivre les dialogues parce que c'est vraiment très animé mais au final ça contribue à l'ambiance malheureusement j'ai quand même trouvé deux points négatifs à cette œuvre premièrement c'est la narration qui est vraiment hyper chaotique il y a un mélange entre ce qui normalement constitue le final de l'œuvre avec du coup ce qui se passe avant mais là c'est transformé en espèce de flashback mais il n'y a pas toujours de transition entre les flashbacks moi je n'ai pas du tout été perdue parce que je venais un peu de voir 5 films avec cette histoire donc je la connais par cœur mais je pense que si j'avais commencé par ce film franchement j'aurais eu beaucoup de mal et j'ai vu quelques critiques de personnes qui également avaient trouvé qu'on se perdait un petit peu et qu'on ne comprenait pas tout parce que la narration de l'histoire était assez compliquée à suivre ensuite j'ai trouvé que malheureusement le rythme était parfois trop rapide au niveau du découpage des plans il y a des scènes qui sont trop écourtées du coup ça coupe l'émotion, ça coupe le moment et du coup ça fait que ce n'est pas aussi efficace que ça aurait pu l'être donc voilà même si j'ai vraiment beaucoup aimé cette version finalement je trouve que le fait qu'elle ne soit pas très bien mise en place en termes de narration ou du moins ce soit un petit peu confus et que le découpage soit parfois un petit peu trop découpé justement ça a cassé quand même certains moments comme je vous l'ai dit les versions de 1933 et de 1949 sont très similaires mais je préfère la version de 1933 que je trouve beaucoup plus émouvante dans ces deux films là les personnages de Amy et Margaret sont plutôt en retrait par rapport aux versions qui vont venir plus tard c'est vraiment à partir du téléfilm de 1978 que j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment plus mises en avant ou en tout cas presque autant mises en avant que les deux sœurs Jo et Bess ensuite j'ai remarqué que c'était à partir du film de 1994 que les actrices choisies pour incarner les sœurs March étaient beaucoup plus jeunes quoique dans la version de 2019 si j'y regarde bien les actrices sont également un peu plus âgées si je devais faire un petit classement de mes films préférés je mettrai en dernière place la version de 1949 qui pour moi est vraiment celle à oublier parmi toutes les autres ensuite je mettrai les téléfilms de 1978 en quatrième place je mettrai le premier film de 1933 notez que je crois qu'il y a eu une version en 1910 ou 1920 mais j'ai pas du tout réussi à la trouver sur internet en troisième place je mettrai l'adaptation de Greta Gerwig de 2019 en deuxième place je mettrai le film de 2018 et donc en première place je met celle de 1994 qui pour moi j'allais dire est ma préférée mais en fait je pense que ma préférée en vérité c'est peut-être celle de 2018 mais comme c'est une adaptation moderne j'ai préféré la mettre en deuxième place parce que au moins celle de 1994 est vraiment une retranscription de l'époque du roman donc voilà ça me paraissait un petit peu plus juste par contre il y a quand même deux détails qui m'ont un peu gênée dans ces deux versions là Amy en fait c'est la plus jeune de ses sœurs comme je vous l'ai dit forcément elle a un petit peu une boucle de bébé comparé à ses sœurs il y a un moment où les années passent et forcément toutes les sœurs ont grandi il y a un vrai décalage parce que forcément Amy il prend une actrice plus âgée pour la jouer en jeune femme mais il garde les mêmes actrices pour jouer ses sœurs plus vieilles sauf que du coup ça crée un vrai décalage parce qu'on a l'impression que ses sœurs n'ont pas du tout vieilli alors que Amy elle a beaucoup beaucoup vieilli c'est pas hyper gênant mais sur le coup je... ça fait bizarre en fait c'est juste ça, ça fait assez bizarre et pour terminer cette vidéo avant de vous quitter on va faire un petit bonus je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Les 4 sœurs March donc comme vous l'aurez compris c'est une adaptation jeunesse des 4 filles des Dr March j'ai trouvé que c'était déjà super consistant elle est assez grosse il y a un seul tome et il y a vraiment toute l'histoire à l'intérieur c'est également une retranscription moderne sauf que dans cette version les 4 filles ne sont pas tous issues de la même maman en fait il y en a certaines qui ont été adoptées et on y ajoute des problématiques un peu plus modernes telles que le racisme notamment et il y a un truc important qui est fait par rapport à Joe que je ne veux pas vous spoiler mais j'ai trouvé que c'était quand même assez pertinent c'est une adaptation jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui a su m'émovoir donc je pense qu'elle peut plaire à partir de 12-13 ans et voilà cette fois c'est tout j'espère que le principe de la vidéo vous a plu que l'espace de comparatif que j'ai fait avec toutes les versions ça vous a également intéressé moi quand j'ai fait mes visionnages je trouvais ça tellement intéressant comme je vous l'ai dit de voir l'évolution et les différences qu'il peut y avoir entre les films selon les époques les réalisateurs etc je pense sincèrement que je vais refaire si ça vous plaît des vidéos de ce type là avec d'autres films d'autres adaptations j'ai trouvé ça vraiment trop cool d'ailleurs si vous voulez que je le fasse pour des films ou des licences en particulier n'hésitez pas je me ferai un plaisir si jamais ça m'intéresse allez sur ce je vous laisse ici je vous fais plein de bisous comme d'habitude et j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour ma prochaine vidéo ou en attendant sur mes réseaux sociaux pour discuter comme d'habitude allez ciao ciao